Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer une médiane dans le cas d'un tableau ou d'un diagramme. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit qu'on a mesuré la masse de chaque biscuit d'un paquet de biscuits. Et donc ici nous avons un tableau dans lequel nous avons dans la première ligne les différentes masses mesurées, 10 g, 11 g, etc. Et dans la deuxième ligne, nous avons les effectifs, par exemple 3 des gâteaux qui ont été mesurés pesaient 10 g, 6 des gâteaux qui ont été mesurés pesaient 11 g, etc. Et on nous demande de calculer la masse médiane des biscuits de ce paquet. Alors pour faire cela, on va commencer par rappeler ce qu'est une médiane. Alors, une médiane d'une série statistique, c'est un nombre tel que, tout d'abord, au moins la moitié des valeurs de la série sont inférieures ou égales à ce nombre, et tel que, au moins la moitié des valeurs de la série sont supérieures ou égales à ce nombre. Autrement dit, une médiane, c'est un nombre qui va couper la série en deux séries de même effectif, avec d'un côté les valeurs de la série les plus petites, et de l'autre côté les valeurs de la série les plus grandes. Et donc, pour déterminer une médiane d'une série statistique, et bien tout d'abord, on commence par ranger la série dans l'ordre croissant. Et donc, une fois que ceci est fait, il y a deux situations. Premièrement, si la série contient un nombre impair de valeurs, et bien dans ce cas-là, on prend la valeur qui est située exactement au milieu pour la médiane. Deuxième situation possible, si la série contient un nombre pair de valeurs, et bien dans ce cas-là, on peut prendre la moyenne des deux valeurs situées les plus au milieu de la série. Alors, voyons comment appliquer ceci pour déterminer la médiane dans la première question. Alors, comme on l'a dit, la première chose que nous allons faire, ça va être de ranger les valeurs de la série dans l'ordre croissant. Donc ici, on voit que les valeurs sont déjà données dans l'ordre croissant. Donc, pour trouver la médiane, il suffit de trouver la valeur qui va couper la série en deux séries de même effectif. Donc, pour faire cela, on pourrait réécrire en extension toutes les valeurs de la série. Par exemple, il y a trois gâteaux qui pèsent 10 grammes, donc on pourrait écrire 10, 10, 10. Ensuite, il y a six gâteaux qui pèsent 11 grammes, on pourrait écrire 11, 11, 11, etc. Mais cette méthode est un petit peu longue, donc on va procéder autrement. Donc, pour déterminer la médiane, la première chose qu'on va faire ici, ça va être de déterminer l'effectif total en additionnant tous les effectifs. Autrement dit, on va dire que l'effectif total de cette série, c'est tout d'abord 3 plus 6 plus 4 plus 2. Alors, 3 plus 6, 9, plus 4, 13, plus 2, 15. Donc, il y a 15 valeurs dans cette série. Donc, on constate ici que l'effectif total qui est égal à 15 est un nombre impair. Et donc, dans ce cas-là, on sait qu'on peut prendre pour la médiane la valeur qui est située exactement au milieu de la série. Donc, la médiane sera une des 15 valeurs de la série, c'est-à-dire qu'il va rester alors 14 valeurs. Et donc, puisque la moitié de 14, c'est 7, il y aura donc 7 valeurs qui sont plus petites que la médiane et 7 valeurs qui sont plus grandes que la médiane. En particulier, puisque de la première à la septième valeur, on est plus petit que la médiane, eh bien cela veut dire que la médiane sera la huitième valeur. Donc, on peut dire que la médiane est la huitième valeur de la série quand on la range dans l'ordre croissant. Et donc, pour déterminer la médiane, il suffit tout simplement de la lire dans le tableau. Alors, on sait que le premier, le deuxième et le troisième biscuits pèsent 10 grammes. Ensuite, on sait que les six biscuits suivants pèsent 11 grammes quand on range la série dans l'ordre croissant, c'est-à-dire que le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième et le neuvième pèsent 11 grammes. Et en particulier, on voit que le huitième biscuit va peser 11 grammes. Autrement dit, la médiane de cette série est égale à 11 grammes. Et donc, on peut conclure en disant que la masse médiane des biscuits est de 11 grammes. Autrement dit, il y a au moins la moitié des biscuits qui pèsent 11 grammes ou moins et il y a au moins la moitié des biscuits qui pèsent 11 grammes ou plus. Dans la question numéro 2, on nous dit que le diagramme ci-dessous représente le nombre d'enfants des employés d'une entreprise. Donc ici, nous avons un diagramme en bâton. En abscisse, nous avons les nombres d'enfants possibles, 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Et en ordonnée, nous avons les effectifs associés. Par exemple, il y a 4 employés dans cette entreprise qui ont 0 enfant. Et on nous demande de calculer la médiane du nombre d'enfants des employés. Alors, pour faire cela, on avait dit qu'il fallait tout d'abord ranger la série dans l'ordre croissant, ce qui est le cas ici, puisqu'on voit que les nombres d'enfants sont donnés dans l'ordre croissant. Donc à partir de là, pour déterminer la médiane, il s'agit de couper cette série en deux séries de même effectif. Et donc, comme dans la première question, on va commencer par calculer l'effectif total de cette série. Et donc, pour déterminer l'effectif total, on va tout simplement additionner tous les effectifs de cette série. Donc tout d'abord, on sait qu'il y a 4 employés qui ont 0 enfant, plus on voit qu'il y a 7 employés qui ont 1 enfant, plus il y a 5 employés qui ont 2 enfants, plus il y a 2 employés qui ont 3 enfants, plus il y a 1 employé qui a 4 enfants, et enfin il y a 1 employé qui a 5 enfants. Alors, 4 plus 7 plus 5 plus 2 plus 1 plus 1, ça donne 20. Donc on peut dire ici que l'effectif total est de 20, c'est-à-dire qu'il y a 20 employés dans cette entreprise. A partir de là, on va pouvoir déterminer la médiane en coupant la série en deux séries de même effectif. Alors, on remarque tout d'abord ici que l'effectif total est égal à 20, qui est un nombre paire. Et on sait que lorsque la série contient un nombre paire de valeurs, eh bien on peut prendre la moyenne des deux valeurs situées les plus au milieu de la série pour la médiane. Donc on va commencer par couper la série en deux, on va diviser 20 en deux, donc il y aura les 10 employés qui ont le moins d'enfants d'un côté, et les 10 employés qui ont le plus d'enfants de l'autre côté. Et donc, pour déterminer la médiane, on va considérer les valeurs situées les plus au milieu de la série, c'est-à-dire qu'on va considérer le nombre d'enfants du dixième employé d'un côté, et le nombre d'enfants du onzième employé de l'autre côté. Et en effet, on peut comprendre ceci grâce à un schéma. Imaginons qu'on ait les 20 employés de l'entreprise comme ceci. Il y a le groupe des 10 employés qui ont le moins d'enfants d'un côté, et le groupe des 10 employés qui ont le plus d'enfants de l'autre côté. Donc ici, il y a le premier employé, le deuxième, etc. Donc ici, il y a le dixième employé qui est celui qui a le plus d'enfants dans le groupe des employés qui ont le moins d'enfants. Et ici, il y a le onzième employé qui est celui qui a le moins d'enfants dans le groupe de ceux qui ont le plus d'enfants dans cette entreprise. Donc pour résumer, on peut dire que la médiane, c'est la moyenne des dixièmes et onzièmes valeurs de la série. Alors pour déterminer la dixième valeur de la série, on va utiliser le diagramme. Donc on sait que le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième employé ont zéro enfant. Ensuite, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième et le dixième employé ont un enfant. Donc la dixième valeur de cette série, c'est 1. Ensuite, de la même façon, on va déterminer la onzième valeur de cette série. Donc on avait dit que le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième employé ont zéro enfant. Ensuite, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième et le onzième employé ont un enfant. Donc la onzième valeur de cette série, c'est 1. Et donc pour conclure, on va dire que la médiane, c'est la moyenne de ces deux valeurs. Autrement dit, la médiane, c'est 1 plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire 2 divisé par 2, c'est-à-dire 1. Autrement dit, dans cette entreprise, au moins la moitié des employés ont un enfant ou moins et au moins la moitié des employés ont un enfant ou plus. Merci. 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 Merci.